C'est l'heure du face-à-face entre Catherine Tricot de la revue Regards, directrice de la revue Regards, et David Revaud-Dallon, éditorialiste politique. Bonjour Roselyne. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors l'antisémitisme revient comme une mauvaise vague du Daguestan où des foules haineuses pénètrent dans un aéroport en Allemagne au Royaume-Uni. Les slogans visant les juifs se multiplient. En France, des portes d'entrée d'immeubles sont taguées de l'étoile de David. Selon le ministre de l'Intérieur, il y a eu autant d'actes antisémites depuis le 7 octobre que le reste de l'année écoulée. On l'écoute. L'antisémitisme est un poison qu'il faut combattre sur Internet, qu'il faut combattre politiquement. Nous regrettons bien évidemment que ce soit dans une forme d'islam radical ou dans une forme d'ultra-gauche, que cela se rejoigne dans la haine des juifs et la République est là pour lutter contre ce poison. Voilà. Catherine, il fait référence à ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, en quelque sorte. Est-ce que c'est un antisémitisme, on va dire, de circonstance ? Enfin, bien sûr, la question est oui. Mais où il y a dans le fond un antisémitisme aussi atavique qui reprend vie, qui date des années 19e, 20e. Et c'est l'occasion, là, pour certains, de s'exprimer et de libérer cette parole haineuse. Moi, je trouve vraiment extrêmement regrettable la prise de parole de Gérald Darmanin, parce que justement, il a circonscrit à une petite affaire politique, alors que l'affaire est bien plus profonde que ça. Pour ceux qui en ont l'occasion, le temps, la possibilité, je recommande vivement une émission qui est sur Arte, actuellement, qu'on peut voir en replay, qui est l'histoire de l'antisémitisme, et qui montre que cet antisémitisme, il s'est ancré dans l'histoire au cours des siècles et des siècles. Et que donc, la question de sa résurgence et donc du combat contre sa résurgence ne peut pas être une histoire de petite phrase, ne peut pas être une histoire de fiché S, etc. C'est quand même un sujet profond sur lequel il faut absolument travailler. Et peut-être qu'on s'est endormi, c'est-à-dire que depuis la Seconde Guerre mondiale, ou en effet, après la découverte de la Shoah, il y a eu une espèce de consensus qu'on croyait. On croyait cette affaire-là dépasser derrière nous. Et là, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas. Et que la réduire, d'abord la réduire à l'islam radical, ça me paraît être une vision un peu courte. Et alors, l'associer à l'ultra-gauche, qui est toujours un concept, je ne connais pas, je ne sais pas de qui il parle, mais là, ça me paraît être passé à côté du sujet. David, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? Où il y a effectivement un antisémitisme de gauche, on se souvient bien évidemment de Jérémy Corbyn, le leader de l'aile gauche du Parti Travailliste, qui a dû quand même disparaître de la scène politique pour des propos antisémites. Alors, l'émission à laquelle vous faites référence était excellente. On peut aussi rajouter des travaux d'historiens. Par exemple, Léon Poliakoff, qui a écrit une somme qui s'appelle l'histoire de l'antisémitisme, qui montre quand même qu'il y a une évolution de l'antisémitisme. On ne va pas ici refaire le cours d'histoire, mais d'abord, il y a un antisémitisme chrétien, puis l'antisémitisme moderne, qui est presque celui du 19e et surtout du 20e siècle, qui est racial. Mais il y a aussi un antisémitisme de gauche et de l'extrême gauche qui naît à la fin du 19e siècle et qui se développe beaucoup ces dernières années et qui rejoint quelque part un antisémitisme qui s'est aussi développé, qui, disons-le, est d'origine islamiste. Et ces dernières semaines, on constate que dans le jeu politique français, il y a quand même eu, très clairement, une formation politique qui s'est placée à l'index, c'est la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon et ses proches. Je pense à Daniel Obono, je pense à Manuel Bompard, je pense évidemment à la patronne du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, qui, sous couvert de déclarations antisionistes, c'est-à-dire hostiles à l'État d'Israël et à son gouvernement, qui est tout à fait contestable, on peut tout à fait contester la politique de cet État, la politique de son gouvernement, ont quand même donné une tonalité qui dépassait largement le cadre de l'antisionisme classique et qui, oui, je pense, donne dans l'antisémitisme clair et net et qui, hélas, résonne dans la population, résonne sur les réseaux sociaux et aboutisse à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc cet antisémitisme-là, clairement, je n'accuse pas Jean-Luc Mélenchon d'être antisémitisme, je pense qu'il est bien plus intelligent, mais il a hélas par stratégie. Non, mais c'est encore pire, c'est-à-dire que par stratégie, il avait accusé Pierre Moscovici, il y a quelques années, d'être le représentant de la finance internationale, les oukasses communautaristes du CRIF, l'extrême droite, il insulte Mme Yehl-Bronne-Pivet qui, je cite, camp a-t-elle à vivre. Tout ça, ce sont... Jean-Luc Mélenchon est trop intelligent, trop cultivé, pour ignorer que ce sont des références, bien sûr, qui font plaisir à l'antisémitisme français, à une fraction de l'antisémitisme de la population, des banlieues d'origine musulmane et, bien sûr, de l'extrême droite. Catherine, j'aimerais vous entendre là-dessus sur ce que faisait référence à Moscovici. Quand Gérald Darmanin tacle l'ultra-gauche, est-ce que, dans le fond, pour parler clair, il y a un antisémitisme de gauche qui considère que les juifs, c'est ceux qui ont de l'argent et ceux qui... l'argent et le capitalisme, quoi. Parlons clair. Il y a aussi ce fond de sauce qui, malheureusement, tient de cela aussi, non ? À l'instant, vous vous rappeliez que l'antisémitisme est une histoire longue qui, donc, évolue et que, par contre, cette espèce de poncif du lien entre les juifs et l'argent, ça, par contre, ce n'est pas récent. Ça, vraiment, ça s'ancre très profondément dans l'histoire et ce qu'on doit se souvenir, c'est qu'en fait, si les juifs ont été associés à l'argent, c'est parce que l'argent était impur et qu'on les a circonscrits dans cet espace de l'argent qui, depuis, n'a plus cette opprobre sur le fait d'être un banquier, mais que ça s'installe dans un univers mental extrêmement profond. Donc, je veux dire, associer la gauche à ce poncif, ça, je crois que c'est totalement faire un raccourci de l'histoire parce que c'est une histoire qui est bien plus ancienne que nos divisions politiques actuelles. Mais la petite phrase sur Moscovici, quand même... – Ce que je pense... – Elle est parlante. – Alors, moi, je ne crois pas réellement, pour les connaître relativement bien, de longue date... – La gauche ? – Oui, cette gauche, et y compris cette gauche de gauche qui n'est pas l'ultra-gauche dont je ne sais pas de qui parle. – La gauche radicale, on va dire. – Oui, en tout cas, la France insoumise. – Ce sont des gens que je connais, même éventuellement personnellement. Je peux vraiment témoigner que je ne crois pas du tout à leur antisémitisme. En revanche, ce que je pense, c'est qu'il y a une cécité. C'est-à-dire qu'en fait, comme on ne veut pas voir, notamment le lien qu'il y a entre l'islamisme radical et l'antisémitisme, on ne veut pas faire ce lien parce qu'on redoute l'opprobre qui serait jeté sur l'ensemble des musulmans, et l'inquiétude légitime, à mon avis, vis-à-vis de l'islamophobie. Donc du coup, c'est un sujet qui n'est pas regardé, qui est laissé de côté, dans l'ombre. Ce qui n'est pas la même chose, ce n'est pas la même chose de ne pas voir, de ne pas comprendre, éventuellement de nier, et le fait d'être soi-même antisémite. Je pense que ce n'est pas possible de le dire. Je vous trouve bien indulgente. Et la cécité que vous évoquez, je trouve que, quelque part, vous en êtes vous-même atteint. D'abord, reprenons un peu l'histoire. Vous parliez de l'évolution de l'antisémitisme à la fin du XIXe siècle. Très clairement, c'est la naissance de l'antisémitisme de gauche. Il y a un antisémitisme d'extrême droite, qui est racial, on va le dire, qui est plus ou moins issu de l'antisémitisme chrétien et catholique. Oui, c'est celui qu'ont professé les fascistes, les nazis, et plus récemment le Front National, le Vichy, bien sûr, et ses héritiers, qui étaient le Front National de Jean-Marie Le Pen. Mais il y a un antisémitisme qui date de la fin du XIXe siècle, de gauche. Les travaux de Pierre de Biennebôme, le peuple contre les gros, les 200 familles, le mythe de Rothschild, tout ceci, c'est un antisémitisme de gauche et d'extrême gauche, qui existe toujours et qui prospère depuis un siècle et demi. Donc, on ne peut pas le nier. Et c'est très clairement de cet héritage politique-là, dans cet héritage-là, que se situe Jean-Luc Mélenchon et certains de ses amis. Pas tous, il y a beaucoup d'insomites qui se sont opposés aux déclarations depuis le 7 octobre de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis. Mais très clairement, alors, c'est encore pire. Moi, je ne crois pas non plus. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je ne peux pas croire que Jean-Luc Mélenchon, avec sa culture, son intelligence, soit antisémite. Mais c'est encore pire, puisqu'il fait référence à des clichés, des plensifs que vous évoquez, qui sont eux-mêmes antisémites, s'agenouiller devant les oucas communautaristes du CRIF. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit ? Je ne fais que le citer, ce sont ses propos, les propos sur Pierre Moscovici, les propos sur Mme Broun-Pivet, qui campe à Tel Aviv, vous vous rendez compte ? L'accusation éternelle de la double allégeance. Très clairement, c'est scandaleux, c'est indigne. Ces gens n'ont à aucun moment condamné les atroces massacres du civil du 7 octobre et se placent uniquement... Mais non, jamais, jamais. Je recherchais les déclarations. Je suis désolé, moi j'ai bien regardé, il n'y en a absolument aucune. Et puis, aujourd'hui, on voit effectivement que ce sont ces déclarations, tout ça, vous les exonérez, mais tout simplement, pourquoi ? Par clientélisme électoral, on va se dire les choses ici pour chasser les voix des banlieues et notamment des électeurs d'origine musulmane de banlieue. Je ne partage pas votre analyse, ce que je considère que c'est une faute... Non mais oui, c'est une faute très grave de ne pas avoir mis les mots qu'il fallait mettre sur les attaques qui ont été commises le 7 octobre. Ça ne fait pas le fait qu'il y ait cette faille, cette erreur. Mais il y a eu des déclarations quand même. Attendez, ça ne fait pas de ce point-là la preuve... Vous avez dit... Oui, je... Ils n'ont pas... Le 7 octobre. Non, le 7 octobre, ils n'ont pas dit que le Hamas, c'était un groupe terroriste. Madame Obono a même dit que c'était un groupe de résistants. Tout à fait. Les gens qui ont égorgé des femmes, violées, éventrées des femmes enceintes et décapitées des bébés, des résistants. Les résistants n'ont jamais fait ça. Absolument. Donc ça n'a pas de sens. Donc Daniel Obono a tort. Donc la France Insoumise empêche la gauche aujourd'hui dans les manifestations. Par exemple, j'ai participé à la manifestation qui était autorisée dimanche dernier. Vous avez manifesté pour le 7 octobre, pour les victimes du 7 octobre ? J'étais le lundi également au Parvis Trocadéro. Donc j'ai fait les deux manifestations et j'étais aussi à celle-ci. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait très très peu finalement de manifestants de la gauche que je vois, que je côtoie traditionnellement. Pourquoi ? Parce que je pense que justement nous sommes mal à l'aise avec cette espèce d'ambiguïté, de non-condamnation et je pense que donc c'est une faute politique très grave qu'a fait la France Insoumise qui nous empêche, qui empêche la gauche de jouer sa fonction normale, de manifester son soutien à la fois à un cessez-le-feu tout en exprimant sa solidarité avec l'existence d'Israël et avec les Juifs qui ont été endeuillés par ces massacres. Voilà, donc ce que je veux dire aussi c'est que de tout mettre au même niveau, je pense que ça ne nous aide pas et ça crée des continuités qui à mon avis sont intellectuellement relativistes aussi par rapport au... Non, mais que Gérald Darmanin fasse de la politique et de la petite politique, ça on ne peut pas le nier, mais force est de constater aussi que la gauche est divisée, que toutes les forces de gauche socialistes, communistes et écologistes et une partie des Insoumis ont pris leur distance et ça je trouve que c'est très positif et très bénéfique pour la gauche parce que ça montre qu'effectivement Jean-Luc Mélenchon dans ses outrances indignes et ses dérives n'embarque pas comme il l'avait fait jusqu'ici la totalité des forces politiques de la gauche. Merci, c'était passionnant de vous écouter. Merci à tous les deux, merci à Agnès Le Cosseg, à toute l'équipe technique et à très vite. Un vent d'air frais souffle sur France 24. Une nouvelle façon de raconter l'information et créer le débat chez les Millenials et la génération Z. Enter ouvre une fenêtre sur le monde avec des thématiques européennes 100% vidéo. Des sujets jeunes pour les jeunes. Ils vont défendre nos enseignants car la situation est intenable. Elle a 18 ans, elle est lycéenne et elle fait fureur dans son pays, la Hongrie. C'est l'une des plus vieilles forêts d'Europe. Le tout en 8 langues. Comment ça dit ? Enter débarque sur France 24. Et c'est une bonne nouvelle. Liberté, égalité, actualité.